Alors je suis en présence de Jocelyne Wolfangel, directrice nationale des féminines de la FFE et vice-présidente du club de Saint-Quentin dans l'Aisne, en Picardie, et de Boris Landon qui est président de la Ligue Picardie des échecs. Jocelyne, peux-tu nous parler du prochain championnat de France, toute catégorie individuelle qui aura lieu en août prochain dans ta ville ? Oui, la ville de Saint-Quentin va accueillir le prochain championnat de France adulte, du 9 au 20 août. Donc toute la ville se mobilise pour accueillir dans les meilleures conditions tous les joueurs qui vont venir de toutes les régions pour participer à ce championnat de France. Donc c'est une ville très agréable, on peut dire que c'est une ville à dimension humaine, une ville qu'on pourrait qualifier de ville à la campagne parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts. C'est une ville où tout peut se faire à pied. Donc la salle de jeu, le palais des sports, se situe vraiment au cœur de la ville. Donc entre le palais des sports, le centre-ville, les restaurants, les hôtels, cinéma et autres distractions, c'est tout de même très facile. Voilà, on peut venir en train et tout faire à pied une fois qu'on est sur place. On peut venir en train, donc de la gare jusqu'au palais des sports, il y a peut-être un petit quart d'heure à pied, c'est bon pour la santé, de marcher un peu. Et le palais des sports se situe dans un espace vert qui s'appelle les Champs-Elysées. Tout autour de ce palais des sports, il y a des parkings qui sont gratuits. Donc pour les personnes qui viendront en voiture, c'est tout de même un point positif. Il y a beaucoup, beaucoup de places qui sont mises à disposition des participants. Quoi d'autre ? Pour les Parisiens, on peut dire que Paris n'est pas loin en train. Paris est à une heure et quart peut-être de Saint-Quentin. Donc j'espère qu'on aura d'ailleurs beaucoup de joueurs parisiens, enfin des joueurs d'Île-de-France qui viendront chez nous pendant cette période. Alors moi, j'aimerais rajouter que Saint-Quentin, par exemple, est primé en 2011 comme ville la plus sportive. C'est quand même un atout qui n'est pas négligeable. Pour renforcer ce qu'a dit Mme Wolfangel, les Champs-Elysées, c'est quand même un espace de verdure de 12 hectares au centre de la ville. Ce qui est relativement rare. Donc, entre deux parties, on a de quoi se ressourcer. Sur cet espace-là, il y a quand même eu 5000 arbres, toute espèce confondue de plantée, qui date des alentours de 1750, quand les Champs-Elysées ont été mis en œuvre. Après, il y aura un deuxième point où, qui est un petit peu excentré, qui aura un petit kilomètre du lieu de jeu, et là, c'est la seule réserve naturelle en milieu urbain. Alors là, c'est pareil, c'est un espace protégé, où on peut, avec des conférenciers, soit se balader sur les bords de cette réserve, soit en demandant aux conférenciers, il y a des promenades en bâton, que l'on appelle chez nous les Bacov, des bâton-roi-fond-plat, pour se promener dans ce marais, et prendre des idées de faune et de flore qui n'existent quasiment nulle part ailleurs. Ok. Ensuite, on m'a aussi parlé de l'hôtel de ville de Saint-Quentin, qui est un peu exceptionnel. Donc, par son histoire, non ? Oui, l'hôtel de ville a un style renaissance, bon là, il y a tous les renaissances en voyant. Et on le voit sur l'affiche. Voilà. C'est du moticle en voyant. Et donc, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Et il sera un magnifique panorama pour la troisième nuit des échecs, qui aura lieu, comme indiqué sur l'affiche, le 14 août à 20h30, puisque la Fédération poursuit cette belle idée. Donc, on ne sait pas encore qui seront les quatre grands maîtres qui feront des simultanés sur la place. Mais en tout cas, ça devrait être un spectacle assez magnifique, puisque je crois que vous avez une spécialité aussi, c'est la plage, c'est ça ? Voilà. Donc, Saint-Quentin, chaque année, renouvelle sa plage, donc en centre-ville, c'est une plage artificielle, bien entendu, qui est mise en place pendant les mois d'été. qui est juillet-août, 15-20 ans. Et donc, qui attire beaucoup de Saint-Quantinois et des gens de la périphérie pendant cette période. Donc, c'est une... Je crois que Saint-Quentin est la ville qui a mis ça en place, la première ville de France, c'est Saint-Quentin qui a été le précurseur pour l'histoire de plage médicale. D'accord. Donc, après Caen, Pau, Nancy, Nîmes, Saint-Quentin, la fédération continue son balayage de la France, du nord au sud. Donc, on vous attend tous à Saint-Quentin en août 2015. Merci. 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 Merci.